Vous contribuez à la construction de la maison comme ça ? Vous n'y pensiez pas quand vous étiez en train de presser ça ? Je m'attends à tout. Ça servirait de matériaux de construction. Ce n'est pas la saison des moissons. Pourtant, dans quelques jours, ce balot de paille que porte Arnaud va servir de briques pour sa maison. Ici, c'est le plan de l'ossature en bois pour la construction de la maison. Ce côté-ci, c'est exactement ce qu'on verra de ce côté-là. C'est la face nord. Et de l'autre côté, le côté sud, qui est ici. Là, c'est les plans de l'ossature côté sud, côté opposé. Là-bas, il y aura beaucoup plus de fenêtres pour un apport passif du soleil. En image colorée, ça nous donne ça. Là, c'est le côté nord. Et puis l'autre côté, côté sud, ça nous donnera ça. Rien ne permet, en voyant la maison de loin, de dire que c'est une maison en paille. C'est la structure qui fait qu'elle est en paille. Mais non, il n'y a rien d'apparent. On pourrait penser que c'est de la brique, du parpaing. Et pourtant, ce n'est pas du tout ça. Arnaud a 35 ans. Il y a deux ans, il était travailleur social auprès de personnes en difficulté. Comme il s'inquiète pour l'avenir de la planète, il a décidé de passer à l'acte et de construire son habitat écologique. Construire en paille nécessite de l'huile de coude et beaucoup d'amis. Car très peu d'artisans bâtissent ce genre de maison et peu d'architectes se lancent dans l'aventure. Arnaud va donc devoir fabriquer lui-même sa maison. Au total, il compte dépenser 80 000 euros pour 160 mètres carrés habitables. En attendant, Arnaud vit avec sa femme et ses trois enfants dans un petit pavillon à Chartres. Il a pris un congé par mental pour construire sa maison.